N'hésitez pas à lui dire, vous savez, c'est intime, mais le dessin d'enfant c'est à la fois une image du corps de l'enfant lui-même et comment il conçoit son schéma corporel, et en même temps ça révèle à la fois un état de maturité émotionnel et cognitif. C'est ça qui est très délicat dans le dessin du bonhomme, c'est que ça a une valeur à la fois intellectuelle et émotionnelle. Et c'est très intéressant de voir l'évolution, parce que vous voyez, le bonhomme tétard, c'est un rond avec deux jambes, il a trois ans, et bien c'est un âge où si sa maman attend un bébé, il est tellement encore pratiquement lui-même le ventre de sa maman qu'il croit qu'il attend un bébé lui-même. C'est l'âge où encore même jusqu'à quatre ans, tant qu'il n'a pas conçu qu'il avait un corps, c'est l'âge où il vous dira, mais mon bébé il bouge, parce que sa maman a dit que son bébé bougeait, mais à la naissance, on apporte une poupée, non ce n'est pas le sujet, parce que son bébé c'est celui de sa maman en fait, que sa maman a avalé. Et donc à la naissance, il ne va pas chercher son bébé, son bébé est dans le berceau, c'est le bébé de maman, mais c'est le même, jusqu'à quatre ans. Et comme par hasard, au moment où apparaît le corps, là, ce n'est plus le bébé de maman, il ne l'a pas, ce n'est plus du tout la même, ça va vraiment être un bébé comme un petit frère ou une petite sœur. Donc c'est vraiment la conscience de soi plus que du cognitif qui apparaît dans l'évolution du bonhomme, et bien sûr ça, c'est des schémas qu'il faut vraiment que vous ayez sous les yeux. Alors vous remarquez qu'à partir de six ans, l'enfant c'est le nombre exact des doigts. Il ne le fait pas avant. C'est au même moment qu'il va commencer à apprendre à lire, à avoir des concepts de lecture. Et alors voilà, j'ai étudié aussi Mickey, parce qu'un jour ça m'a vraiment frappée de voir des petits enfants passionnés par les dessins de Mickey. Et j'ai étudié l'histoire de Walt Disney, j'ai publié des études sur pourquoi les enfants sont fascinés par Mickey. Mais dès 4-5 mois, je mets un Mickey debout sur mon bureau, vous voyez les yeux, vous voyez, c'est immédiat, beaucoup plus qu'avec n'importe quel personnage. Et pourtant, Mickey, quoi que dise au départ Disney, ce n'est pas une souris. Et une souris, ça a une toute petite tête. Et une souris, ça a cinq doigts. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué que Mickey, il n'en a que quatre. Donc Mickey, c'est un bébé en fait. Il a les proportions d'un bébé avec une très grosse tête, de grandes oreilles, de grands yeux. C'est le bébé dans son stade de curiosité extrême des premières années, avant l'âge des cinq doigts exacts. Il est très posé sur ses grands pieds et il n'a pas de dents. C'est vraiment un bébé. Et alors, j'ai un Mickey comme ça, en plastique, comme ça, sur mon bureau. Et les enfants l'adorent, sont fascinés. Mais presque toujours, ils têtent son museau. Et si vous regardez le museau, on dirait un saint. Donc, on peut se dire, mais moi, je me suis dit, mais vraiment, le jour où je me suis penchée dessus, je me suis dit, mais, Walt Disney, il a rencontré complètement l'imaginaire de l'enfant dans ses premières années. Et quand vous étudiez l'histoire de Walt Disney, c'était un enfant très malheureux, maltraité, souvent laissé divaguer dans les champs. Et donc, qui, comme souvent les enfants maltraités, est resté figé dans sa part de petite enfance et du coup, rencontre l'imaginaire enfantin très facilement. Après, on pourrait dire qu'il y a du commercial. Oui, mais au départ, c'était un génie dans son génie, dans son jeu. Il a inventé le schéma dans 20 trains et sa femme disait qu'il a perdu beaucoup d'argent dans des films. Il fallait trouver des financiers, tout ça. Et enfin, ils allaient être tranquilles parce qu'enfin, je crois que c'était avec Blanche-Neige, il avait gagné un peu de sous et il avait une maison correctement. Et il a dit à sa femme, on va un peu se poser. Et puis, un dimanche matin, elle se réveille et elle entend tchut-tchut-tchut et elle regarde dans le jardin autour de la maison. Il y avait un locomotive qu'il avait réussi à dégoter et il était en train d'imaginer les parcs avec le train. On était reparti dans une usine à gaz. Donc, c'était vraiment un grand enfant. Le commerce qui en a été fait, c'est autre chose, mais c'est très intéressant. Alors, je crois qu'il faut que je fasse comme ça. Donc, là, vous savez aussi sûrement qu'il y a des âges pour dessiner un rond, un carré et un losange. Là, vous avez le dessin d'un petit garçon de 6 ans et demi. Ce qui est vraiment très surprenant, c'est que si vous ouvrez le carnet de santé de vos enfants, des enfants, vous allez voir le carnet de santé français, c'est le meilleur du monde. À l'ambassade des États-Unis, ils se les arrachent pour leurs petits voyageurs. Et vous avez des évaluations à deux ans, à neuf mois, à deux ans, à quatre ans. Elles sont très bien faites. Et dans ces évaluations, à trois ans, il est écrit, copie un rond fermé. Ce qui est important, c'est que le petit cercle, là, il doit être fermé et on ne lui demande pas de l'inventer. Là, j'ai écrit, j'ai dessiné un cercle fermé et il a fait un cercle fermé. Heureusement parce que c'est trois ans, il a six ans et demi. Après, j'ai dessiné un carré. Je lui ai dit, tu sais ce que c'est ? Il m'a répondu, oui, un carré. Et il a fait lui-même un très beau carré. Après, j'ai fait un losange. Alors, le losange, on arrive aux six ans. Vraiment, le losange, c'est très compliqué parce que ses angles ne sont pas pareils. Il faut arriver à le fermer et il signe vraiment l'âge où il va avoir assez de connaissances abstraites pour apprendre à lire. Et c'est assez mathématique. Et c'est un petit garçon qui venait parce qu'il avait des petites difficultés dans l'apprentissage de la lecture. Mais le losange s'esquisse. Il n'est pas en avance, mais on peut quand même rassurer que c'est en train de venir. Donc ça, c'est vraiment les petits dessins de base. Souvent, les mamans ne se rendent pas trop compte de ce qu'on est en train d'évaluer. Ce n'est pas la peine de trop détailler parce qu'elles sont capables d'essayer d'apprendre à l'enfant de dessiner à losange. Et ce n'est pas du tout le fait. Ça ne changera rien. On peut continuer. Est-ce que moi, ça marche ? Je sais. Non, ça ne marche pas. Ah ben oui, mais là, voilà. Alors, là, c'est un petit enfant qui vient pour un retard de langage. Et vous voyez, son bonhomme vous parle tout de suite parce que sa bouche n'est pas dans sa tête. Elle est dans le corps. Donc déjà, vous pouvez vous dire qu'il a une représentation de sa bouche qui n'est pas anormale et que quand on lui donne à manger, qu'est-ce qui se passe ? Ou quand lui, il doit manger ou quand on veut parler. Et sa tête, elle est recouverte d'un casque. Donc ça, c'est une sorte d'enfermement de la pensée où il ne se permet pas d'oser parler. Donc, il avait à la fois un grand retard de langage et des troubles pour manger. Il babait beaucoup. Donc, quand vous voyez un dessin comme ça, vous savez que, oui, ce sont des troubles profonds. Et il faut, comme je vous dis toujours dans mes cours, reprendre l'histoire au départ. Parce que vous allez peut-être apprendre qu'il était prématuré. Vous allez, dans son histoire, vous savez, c'est vraiment, je le précise beaucoup aujourd'hui, ce n'est pas anodin de naître prématurément. Souvent, les mamans, à huit mois, elles disent maintenant, il faut que ça vienne. Pas du tout, parce que, bien sûr, à huit mois de terme, on a toutes les chances qu'il respire et qu'il n'ait pas besoin d'assistance respiratoire. Donc, on n'ira pas en réa. Mais il aura quand même du mal à se nourrir. Et on risque d'avoir des troubles de l'oralité parce que les circuits ne sont pas mûrs. Donc, l'enfant, il est vraiment mûr à neuf mois, 41 semaines de terme. Et donc, je leur dis toujours, vous vous calmez, parce qu'après, il va mal têter, il va mal boire. Et vous allez dire qu'il a reflué. Vous allez vous lancer dans des problèmes complexes. Donc là, en effet, en reprenant l'histoire, il avait été prématuré. Donc, il avait eu des sondes. Et puis, les parents, très anxieux parce qu'il était petit et maigre, ont beaucoup voulu forcer. Et c'était toute une histoire. Donc, après, est-ce que moi, j'ai rien ? Je te laisse faire ? C'est bon. Alors là, c'est très intéressant. À votre génération, vous n'avez peut-être pas vu le triptyque de France 2, qui s'appelait « Le bébé est une personne ». Et c'était un moment très important, en particulier, Dolto et puis d'autres psychanalystes de la grossesse ont révélé combien un enfant a conscience, en fait, que sa mère est enceinte, même quand on lui dit rien. Voir qu'elle attendait jumeau, voir que quand il était dans le ventre jumeau, il a perdu un des petits frères ou sœurs qu'il avait. Et là, c'était très intéressant parce que la maman avait voulu me voir dans un rendez-vous précédent pour me dire qu'elle attendait un bébé, mais qu'elle ne l'avait pas encore dit à Virginie, qui a 4 ans, parce qu'elle avait eu un bébé avant, que ça s'était mal passé, elle préférait attendre. Donc, Virginie n'était pas au courant. Mais vous voyez le dessin scientifique d'un ovule fécondé par des spermatozoïdes et ce que m'a fait Virginie, dès le début de la consultation, « Ah, bon, voilà, je te dis tout de suite que je sais quoi ». Donc, maman, elle a une cellule dans le ventre, là. Donc, j'ai pu dire à sa maman. Alors après, à chaque fois que je vous présente un dessin, je préfère aussi vous donner des attitudes bonnes ou mauvaises. Ce n'est pas parce que la maman attend un bébé qu'elle doit prendre son enfant solennellement, comme ça, en lui disant « Tu sais, j'attends un bébé ». Le bébé, il viendra dans très longtemps parce que tant d'enfants, toute une grossesse, c'est très long, elle finira par croire que c'est quoi qu'il y a dans son ventre. Non, mais on peut juste dire, quand on parle à papa, on n'en fait pas un secret, on ne parle pas à voix basse, on ne prend pas un rendez-vous avant chez le docteur, on peut en parler et, comme disait Dolto, les enfants s'entendent à la cantonade. Donc, bon, Virginie avait tout compris. Peut-être que je vais y arriver ? J'essaye ? Oui. Voilà. Ah, ben non, ça a fait sauter deux images. Alors, là, tout défile, ça m'embête parce qu'il y a une chronologie. Oui, je sais bien. Là, je suis bonne. Là, tu fais un à droite. Un seul. C'est tout. Tout à droite. Très, très bien. Merci beaucoup. Alors là, de même, vous avez Alexis, un enfant adopté, et comme d'habitude, avec les enfants adoptés, la maman dit « Mais on lui a tout expliqué. » Il sait tout, vous inquiétez pas, docteur. Il a quatre ans et demi, et pendant le dessin, c'est la maman qui a dessiné la famille à gauche, avec la maman, le papa, le petit garçon, très joyeux, avec Alexis, qui était tout contente qu'elle dessine, mais lui, il a pris le crayon, et puis vous voyez à droite, il a dessiné sa famille. Et sa famille, elle est quand même plus compliquée, plus bizarre. Il y a des espèces d'ovales avec des yeux, et on sent quand même énormément d'interrogations. Dans l'adoption, effectivement, par rapport aux périodes où on cachait un enfant qu'il était adopté, aujourd'hui, les parents savent qu'il faut tout dire. Mais en fait, tout dire, tout dire, c'est dire qu'on est allé chercher dans un orphelinat, mais en général, on lui a changé son prénom, ce qui pour moi est déjà bizarre de faire ça. On a même débattu au Parlement sur l'autorisation des parents de changer un prénom d'un enfant parce qu'il l'adopte. Mais il y avait parmi les députés un parent adoptant de quatre enfants qui avait bien sûr changé les prénoms et qui a revendiqué de ne pas empêcher de changer les prénoms, même pas en deuxième prénom. Donc, on commence tout de suite à barrer l'histoire précédente, ce qui a pu faire donner un prénom. Après, on peut comprendre que les parents, pour plus de normalité à l'école, mais maintenant, on donne des prénoms tellement exotiques à tout le monde qu'il n'y a pas de problème pour garder un prénom et c'est quand même un peu trahir l'histoire initiale. Donc, c'est le symbole de… On dit « j'ai tout expliqué », mais en fait, l'enfant me dit quand il est tout seul, un enfant adopté, il me dit toujours « adopté », ça veut dire « abandonné ». Et donc, pourquoi j'ai été abandonné ? Et donc, on ne pourra jamais retracer l'histoire complètement. J'explique aux enfants que toute naissance, c'est un mystère. Pourquoi papa est avec maman, maman avec papa ? Comment ça s'est passé ? Tout ça, on n'est pas obligé de tout savoir. Donc, oui, il y a des mystères. Mais après, on peut, avec le temps et aux étapes différentes de la maturité, reprendre l'histoire quand on sent que l'enfant est en questionnement, sans oublier que la bonne pratique, c'est de répondre aux questions de l'enfant, lui donner la possibilité de répondre par le fait qu'on est soi-même, qu'on fait un travail pour être apaisé sur le sujet, mais ne pas aussi aller au-devant de ces questions, les laisser venir. Alors là, voilà, décidément, voilà. L'arbre, alors c'est classique, n'est-ce pas, de demander à un enfant de dessiner un arbre. Là, on voit comment le petit de 5 ans, il a dessiné un arbre très puissant, c'est un petit garçon très joyeux, bien dans sa peau. Et comme vous voyez, le tronc est très costaud, la couronne est verte et bien construite. Et à côté, vous voyez à 10 ans, ce que devient le dessin de l'arbre pour un enfant qui était très écrasé sous l'exigence paternelle, c'est-à-dire que son père, croyant bien faire, était extrêmement sur son dos pour les devoirs, attendait vraiment que ce fils unique fasse polytechnique, et lui prenait la tête, comme on dit, il prenait la tête de l'arbre. Donc, l'écrasement était manifeste. Donc, regardez toujours ces signes, il y a tellement de messages. L'arbre, c'est vraiment… Je vous ai mis d'autres messages. Voilà un arbre qui est très intéressant, avec ses racines. L'arbre, c'est les racines, le tronc et la couronne. Les racines sont bien riches et bien implantées. Le tronc est joyeux, avec des yeux qui voient clair, un grand sourire, et les branches sont très épanouies et riches. À droite, au milieu plutôt, vous voyez… Je vais vous dire d'abord pour celui de 8 ans, là à droite, alors bien sûr, un arbre. Donc, vous voyez tout de suite qu'il est triste. Et au milieu du tronc, ce que nous, on appelle une cicatrice, c'est-à-dire qu'en général, c'est un… même toujours, ça correspond à un événement, quand vous voyez comme ça, un événement dans l'histoire de l'enfant qui a inscrit une blessure, c'est une cicatrice psychologique qui s'inscrit dans le tronc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Après, pour chaque enfant, ça sera selon l'histoire que vous pourrez fouiller avec les parents. Au milieu, vous avez ce qu'est la gratitude. C'est-à-dire que souvent, vous savez, on dit les enfants sont ingrats et ils ne nous disent pas merci. Ils peuvent être même très cruels selon le sexe. Les filles, elles parlent, elles parlent et elles vont vous dire que vous êtes nulles. Et elles sont souvent… Les enfants, les mamans me disent vers 9-10 ans, une enfant bien évolue, elle peut être très cruelle, elle ne vous fait pas de cadeaux. Ça, c'est les filles. Et puis les garçons, eux, non, ils ne peuvent pas dire des choses blessantes à leur mère, mais ils fuient. Donc, c'est un peu schématisé. Je pense que Hervé pourrait nuancer ce que je dis, mais en gros, c'est comme ça que je le rencontre quand même. Les filles, ça papote et en même temps, ça reste quand même proche. Et les garçons, ça part à Londres, pas d'histoire. Et donc, les mamans me disent les mamans me disent mais voilà, il n'y a jamais de merci. Non, l'arbre que vous voyez avec ses racines, il puise la sève. Donc, la sève, c'est les parents, c'est ce que vous pouvez donner. Il le pompe et c'est normal. Lui, c'est une plante qui pousse. Son tronc, il va être d'autant plus droit, beau, puissant, qu'il aura eu beaucoup de sève, que ça aura bien grandi et pas tendu. Voilà. Et sa couronne, eh bien, va avec l'intellect, les connaissances scolaires, la réussite cognitive. Voilà. Mais après, quand il fait des fruits, des bébés, là, ça revient à la terre et c'est le merci. C'est-à-dire que le merci, c'est quand un enfant devenu adulte vient chez vous avec son bébé et dit je viens te le présenter, regarde comme il est beau. Eh bien, si tu peux me le garder une soirée ou un week-end, là, c'est que vous êtes… Il reconnaît votre compétence, il ne vous ira pas forcément, mais il vous ramène le fruit. Je connais malheureusement beaucoup de grand-mères qui viennent me voir en me disant je ne vois jamais mes petits-enfants et ça, c'est évidemment la plus grande douleur parce que là, on a coupé le circuit et il faut toujours essayer de comprendre, éventuellement de réparer ou de protéger, mais vraiment comprendre l'histoire quand on ne ramène pas les petits-enfants. Qu'est-ce qui s'est passé ? On peut dire toutes les horreurs, les cruautés ou partir à Londres, mais on reviendra avec ces petits-enfants, on les confie un peu ou trop à ses parents, c'est le signe que tout s'est bien passé quand même. Alors, vous avez l'arbre avec sa cicatrice, regardez sa couronne, comme elle est maigre et peu feuillue. Là, bien sûr, c'est un petit garçon qu'on amène pour des difficultés scolaires et il va falloir aller vraiment dans son histoire, la remonter, comme je vous dis, depuis la conception, la grossesse. Moi, je dis toujours comment vous vous êtes rencontrés, comment ça s'est passé. Il faut voir les parents tout seuls avant d'entreprendre, de faire des bilans de TDHA, je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, les dessins, c'est très précieux. Alors, la colère, on avance en âge, mais vous voyez, là, il va donner le dessin à sa mère et sa mère dit « Oh, oui, bon ». Elle dit « Docteur, vraiment, il dessine des dessins qui ne sont pas beaux ». Elle a envie de faire un compliment, elle a envie de remercier, mais en fait, ça ne lui sort pas. on voit que des yeux à la bouche, vous voyez, aux bras, aux mains, jusque dans les détails. Il a dessiné un doigt d'honneur. Chaque côté. Et donc, il est très, très, très en colère. Donc, ce n'est pas la peine de le gronder que son dessin n'est pas beau, n'est-ce pas ? Et il faut reprendre un peu l'histoire et comprendre pourquoi cet enfant est dans cette colère et cette tristesse. On le voit aux sourcils, on le voit à la bouche. Donc, il y avait à la fois une séparation douloureuse, un conflit parental, il s'envoyait des scudes et l'enfant était vraiment malheureux et donc, il n'avait pas du tout la possibilité d'apprendre. Il n'a pas des cheveux bien fournis, un tout petit front. Bref, ça ne va pas du tout. Pardon, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Non, voilà. Alors, là, au sujet des difficultés de graphisme, la petite fille a commencé par me, elle a 10 ans, elle a commencé par faire un petit dessin et puis, elle l'a barré. Elle m'a dit, il est raté. Alors, surtout, dites aux enfants, jamais qu'un dessin est beau parce qu'il pourrait être alors pas beau, non, un dessin est intéressant et les dessins ratés, c'est très intéressant. Donc, il faut toujours dire aux enfants, mais moi, j'adore les dessins ratés. Quand je vois que ça griffonne ou qu'ils veulent déchirer, je dis, j'adore les dessins ratés, c'est amusant les dessins ratés. Alors là, elle se lâche, elle se lâche, elle fait mon portrait pour me remercier sans doute de mes commentaires. C'est très gentil, je deviens même une reine, voilà, peut-être de l'Himalaya, et elle ne se trompe pas sur l'orthographe de mon nom qui n'est pas évident, mais vous remarquez une chose, c'est que la deuxième princesse, comme ça, elle n'a pas de jambe et elle n'a pas de main. On va en reparler dans d'autres dessins parce que ça, c'est un signe qui revient très vite. Je vois que Stéphane me surveille pour voir si… Oui, ça passe à toute allure en fait. Alors, je ne sais plus trop à quel dessin j'étais, mais ce n'est pas grave. Donc, j'étais là, je fais cash pour Stéphane. Voilà, merci, c'est moi qui appuie trop. Là, vous avez… Ah, c'était très intéressant comme histoire parce que l'intérêt, c'est que j'ai gardé les histoires avec les dessins et ce qui était très intéressant, c'est que ce garçon, qui n'a que dix ans, passe son temps à soulever les jupes de sa babysitter qui n'en peut plus et à vouloir l'embrasser sur la bouche. À l'école, on convoque la maman parce qu'il veut absolument être amoureux d'une petite fille qui n'a pas du tout envie d'être écrasée. Voilà. Et la maman, très jolie femme, magnifique, me dit « Ah oui, mais franchement, moi aussi, il rentre dans la salle de bain, à la maison, il parle de ses coussins, de façon très sexuée. » elle en est presque fière parce que ça commence à être un très bel adolescent, dit-elle devant lui. Et en effet, vous voyez comment il se dessine et voilà, aussi bien les yeux bien ronds, les oreilles, il ne les a pas oubliés, il se met costaud et au centre, voilà. Alors, est-ce que c'est les effets des hormones ? Il a dix ans. Donc, dans ce cas-là, j'écoute, j'écoute et puis je dis « Bon, je vais t'examiner. » Alors, nous, on examine toujours les enfants avec les parents pour la clinique et quand ils ont besoin de parler, on les garde tout seuls après, mais rhabillés parce que soyons toujours prudents. Mais justement, je regarde le garçon discrètement, pudiquement, mais sa maman est là et j'annonce la grande nouvelle, je dis « Il n'a pas un seul poil. » Donc, c'est un petit enfant, il n'est pas du tout adolescent. Oh, alors là, ce petit garçon est un peu déçu, mais la maman aussi. Je connaissais un peu cette famille, donc après la consultation, j'ai demandé à la maman de revenir toute seule une autre fois et il était clair et net qu'avec le papa, tous les deux, c'était très passionnel. Elles pouvaient aussi bien se balader à poil et puis ensuite se disputer vigoureusement et puis ils étaient toujours dans des relations hyper sexuées, hyper chaleureuses, mais hyper torrents. C'était un torrent permanent et le petit garçon était excité beaucoup trop tôt. Les images porno, j'ai discuté pour savoir s'il en voyait. Visiblement, il en avait vu. Mais je pense que la famille elle-même était vraiment un torrent d'hormones. Et donc, il a fallu calmer ça en remettant bien en place et j'ai demandé à la mère et au père qui étaient adorables, mais d'être quand même un peu plus réservés, un peu plus pudiques et de ne pas toujours provoquer les enfants. Vous savez, on dit beaucoup non, mais il faut être naturel. Sur France Inter, j'ai eu un jour un moment très intéressant. Je parlais des camps de naturistes. C'est un sujet compliqué parce que c'est presque un sujet militant. Donc, je disais juste que les enfants, ils ont le droit d'être en paix entre 4 ans et 12 ans et que ce n'est pas la peine de les emmener dans des camps de naturistes parce que souvent, si vous discutez avec des enfants sur la plage, eux, ils n'aiment même pas que leur maman ait sein nu. Ils aiment bien la pudeur là-dessus et ils ne recherchent pas trop tôt une excitation qui se trouve un peu pathogène. Donc, je parlais de ça et une auditrice nous a appelés pour dire que son papa l'emmenait dans un camp de naturistes, elle y allait régulièrement. C'était, bon, la liberté pour 68 tard, c'est la nature, etc. Mais que même maintenant où elle était jeune femme adulte, quand elle parlait à son père, elle avait toujours l'impression d'avoir son zizu sous les yeux. Donc, l'enfant, alors on peut dire oui, mais c'est naturel la nudité. Alors, moi-même qui ai une culture un peu ethnologique parce que j'ai vécu dans des tas de contrées différentes des nôtres, j'avais été très intéressée quand j'étais jeune, assez jeune. En Indochine, il y avait une tribu très naturelle, primitive qui s'appelait les Moïs et ils vivaient dans des montagnes. Et donc, un jour, on faisait des excursions avec mes parents, on croise une tribu de Moïs. Eh bien, à part les tout petits bébés, ils avaient tous des caches-sexes. Donc, même les tribus les plus anciennes ont toujours habillé le sexe de jupettes de caches-sexes. Donc, eux, c'était un chiffon, mais c'était toujours caché chez les adultes. Donc, je pense que ce n'est pas vrai que c'est naturel d'exposer son sexe et qu'il faut respecter la période de latence de l'enfant. Sinon, vous excitez l'enfant trop tôt et qu'il n'a pas encore assez d'ordre dans ses émotions pour ne pas agresser sa babysitter. Alors là, ça, c'était un garçon qui me dessine un escrimeur tout en gris, assez triste et bien avec le masque, on ne voit pas les yeux, on ne voit pas la bouche. et la maman me dit oui, oui, il ne faut rien en classe mais par contre il adore l'escrime et c'est là qu'il se défoule. Bon, vous voyez sur quoi il se défoule. Il a 11 ans et quand j'ai été seule avec lui, il m'a raconté qu'il salissait son lit le matin avec des éjaculations précoces mais lui ne savait même pas ce que c'était, il savait juste qu'il sortait du liquide tout blanc de son zizi et qu'il avait honte et qu'un jour la femme de ménage avait dit mais qu'est-ce que tu fais la nuit ? Et bon, il était tout meurtri de ça donc il avait besoin de se cacher complètement et je trouve, vous voyez, que quand une jeune fille a ses règles, on va lui parler, on va lui expliquer, on va lui dire c'est ton corps, voilà, ta petite poche à bébé, elle va saigner parce que tu deviens une femme et plus tard tu pourras avoir des enfants et c'est bien et comment te protéger ? Mais qui parle des éjaculations précoces aux garçons ? Personne, ils se débrouillent tout seuls avec ça et avec un sentiment de culpabilité, la nuit, tout ça et je trouve que les pères ne parlent pas assez avec les garçons mais comme j'ai dit tout à l'heure, les garçons quand il y a un conflit et les pères et tout le monde se cache, voilà, donc il y a beaucoup de mots, c'est pour ça que je dis les pauvres garçons ils sont très seuls. Oui, alors là, vous voyez des signes de culpabilité qui sont très intéressants et que vous verrez très souvent. Le regard est caché et de biais et les mains sont cachées. Alors au début, elle a fait pour Edwige, elle a caché ça et puis j'espère qu'on se reverra, elle a écrit sous le crayon et après elle a caché encore qu'elle voudrait qu'on se revoie parce qu'elle n'est pas sûre que sa mère ait envie qu'on se revoie et donc elle a énormément de secrets, elle se sent très coupable donc quand vous voyez, vous allez voir encore d'autres dessins chez l'enfant, très souvent vous ne voyez pas les mains. Les mains sont dans les poches ou les mains sont coupées ou les mains sont derrière, c'est un signe intense de culpabilité. Là, elle a des pieds, elle a des longs cheveux, quand je parlerai avec elle, elle a ses premières questions sur amoureux, pas amoureux, amoureux de qui, les copines, elle avait beaucoup beaucoup à dire autour des premières relations sexuées mais en même temps, elle s'en sentait extrêmement interdite avec ses parents, ce qui peut être normal par pudeur mais là, ça devient vraiment très exagéré et il faut un peu décoincer l'atmosphère à la maison et savoir qu'elle a 11 ans et qu'elle commence à avoir des petits seins et que, voilà, donc c'est, mais les petites filles vers cet âge-là, c'est très très sensible et souvent, on va faire semblant qu'on ne s'aperçoit pas qu'elle se pose des questions sur la sexualité mais par contre, papa va dire « Ah, t'as des petits seins comme t'es belle » et toucher ses seins ce qui est horrible mais pour faire comprendre un père, un oncle, un parrain que non, ça ne se fait pas, c'est difficile parce qu'eux, ils ont l'impression de faire un compliment mais ce n'est pas un compliment, c'est une gourmandise agressive. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre en ordre et on verra cette petite fille plusieurs fois, en fait, les parents seront tout à fait d'accord. Alors, je ne traduis jamais le dessin devant les parents, évidemment, d'ailleurs, je ne vais pas dire aux parents, je vous demande de la revoir parce que, parce que, parce que, sinon, c'est autant la baïonner, le dessin, c'est quelque chose de très secret et confidentiel. Alors, les femmes sont souvent du fait que la mère est souvent encore dans une culture très gérante de la maison, la mère a un impressionnant pouvoir pour les enfants. Et là, par exemple, vous voyez qu'il m'a dessinée à 8 ans. Le premier dessin, elle a un aspirateur un sac et elle est joyeuse et elle fait tout dans la maison, quoi. C'est la femme, c'est elle qui fait. Papa, on ne sait pas où il est, mais voilà. Après, elle a encore, elle a, c'est un garçon, il a encore dessiné, bon, une femme sympa, voilà, mais ça a fini par une femme sans main parce que par rapport à sa mère toute puissante, lui-même se sentait tout le temps coupable, il ne savait plus et là, quand on est dans les questions de genre, la mère me l'a menée parce que visiblement, il ne savait plus s'il était garçon ou fille. Et est-ce qu'il voulait être une fille ? Est-ce qu'il voulait être un garçon ? Je pense que, voilà, on pourrait tourner autour de l'idée de la mère toute puissante avec son aspirateur, très castratrice et le garçon en se demandant « j'aimerais bien être une fille » alors il mettait les colliers, il mettait des habits de fille et à 8 ans, c'est quand même l'âge passé pour jouer avec tout ça, pour mettre des talons, ça, ça se voit beaucoup à 3-4 ans, mais à 8 ans, c'est quand même rare et il se sentait très coupable de piquer les affaires de sa mère, de ses soeurs et toujours dans le domaine de fille. Le père qui était très en colère s'en fâchait, s'en moquait et du coup il se cachait et là, vraiment, le conseil toujours à donner, c'est de jamais se moquer d'un enfant et évidemment, ça pose la question aujourd'hui qu'on soulève beaucoup de savoir si l'enfant a le droit de changer d'orientation sexuelle selon ce qu'il se sent et évidemment, mais je pense que pour nous pédiatres, ce que nous disons et nous avons beaucoup de publications là-dessus, c'est de laisser le temps aux enfants, c'est-à-dire de dire jusqu'à 18 ans, âge, cerveau, encore le cerveau, je le montre souvent dans nos cours, il est fermé, il est fini, fini à 25 ans, mais au moins jusqu'à 18 ans, dire à un enfant qu'on a le droit de se poser des questions, ben oui, on a le droit de réfléchir, on a le droit de chercher, on a le droit et voilà, on verra, mais le laisser dans son champ imaginaire sans être obligé de le fixer avant une maturité relationnelle suffisante. Alors là, vous avez une petite fille qui a 6 ans et qui me dessine une princesse comme elles disent toujours, très très jolie et elle me dit ses mamans. Donc, la maman est très fière de ses longs cheveux, de ses grands cils, mais on remarque qu'elle n'a pas de main et qu'elle n'a pas de pied. Donc, en général, quand vous discutez, toujours pareil, grandibilité et quand le bas du corps n'est pas dessiné, c'est plutôt un problème sexuel, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle fait du bas de son corps ? Et donc, cette maman, pour la petite fille, était coupable et quand j'ai eu la petite fille toute seule, eh bien, il a fallu plusieurs entretiens parce qu'elle-même se sentait tellement coupable de parler de sa mère, mais elle avait l'impression que maman se faisait très belle, elle se demandait pour qui et pas forcément pour papa, quoi. C'était le problème. Donc, après, on revient au dessin, donc comme il était scanné, on peut revenir plus tard et on se dit oui, d'accord. ma mère a des cils magnifiques, des cheveux très beaux, mais pas de main et pas de pied. Alors là, c'est une image terrible qui est une image, un dessin sur le divorce à remuer le cœur à tous ceux qui se séparent. Voilà, par une grande sœur qui a neuf ans et les petits pleurent. Les parents disent « Mais maintenant, ça va être bien, tu vas voir, tu vas voir deux maisons, deux Noël, double cadeau. » Oui, c'est ça. Eh bien, la maison, elle pleure parce que maman, elle va aller dans un immeuble. « Bienvenue les enfants dans notre bel appartement. » Et la grande, elle ne dit rien parce que c'est l'aîné, mais le petit, elle pleure. Vous voyez, le petit dernier, elle pleure, la maison pleure et la grande dit « Moi, je ne pleure pas dans sa bulle, mais tu as raison. » C'est-à-dire qu'elle, elle est… Souvent, les aînés sont un peu le porte-parole de la famille et se prennent beaucoup les émotions et sont un peu… Voilà. Mais se force à ne pas pleurer pour ne pas faire de peine, plus de peine que ça aux parents. mais elle sait que son petit frère a raison. Non, on aura deux maisons, on aura double cadeau et machin. Non, ça va être compliqué pour nous. Et souvent, je fais remarquer que dans le code civil que vous pourrez écouter si vous êtes un peu attentif quand le maire parle lors des mariages, on dit « L'enfant, texto, l'enfant sera associé aux décisions qui le concernent selon son âge. » Avant, on disait « À partir de 13 ans ». Maintenant, on dit « Selon son âge et son degré de maturité. » Quand est-ce qu'on associe les enfants aux décisions qui les concernent ? Par exemple, au mode de garde. On dit « Ça ne te regarde pas, c'est des affaires des grands ». Pour moi, c'est quelque chose de choquant. Bien sûr, c'est compliqué d'associer les enfants, mais on a vraiment besoin de les associer plus qu'on ne fait et de les faire participer et comprendre parce que souvent, bien sûr, on a notre propre vie, nos décisions, mais on ne les associe pas assez. Mais c'est vrai que c'est très compliqué et c'est là que venir en psychothérapie pour les parents, pour mettre les choses à plat, va les aider à savoir de quoi ils doivent parler et se parler ensemble surtout. Parce qu'avoir deux maisons, c'est compliqué, mais en plus, si on a des parents ennemis, évidemment, c'est encore plus terrible. Le plus important pour les enfants, ils me le disent, c'est que mes parents restent des amis. Mais évidemment, quand on divorce, on s'est fait mal, on a souffert, on a beaucoup de rancœur, il faut du temps et il faut tout votre travail de psychothérapeute pour apaiser le conflit. Donc, il faut sensibiliser. Un destin comme ça, ça permet de sensibiliser les parents, de dire non, ça ne se passe pas bien pour les enfants. Il faut qu'on travaille et qu'on améliore parce que souvent, ce que je dis aux parents, c'est que les enfants, ça grandit très vite. Et moi, j'ai des enfants de 13 ans, 14 ans, vous savez, vous ne les tirez pas par les pieds parce que le juge a dit. Donc, si on n'a pas été en confiance avec l'enfant, on se prépare quand même à soi-même par an des lendemains compliqués. Donc, il faut vraiment convaincre les parents des besoins de soit psychothérapie de l'un ou de l'autre, celui qui accepte, mais encore mieux quand ils acceptent aussi un travail de médiation. Mais je suis d'accord que c'est compliqué. En tout cas, vous voyez ce qui se passe pour beaucoup d'enfants qui ont l'air qu'ils ne pleurent pas. Qu'ils ne pleurent pas. Alors là, c'est quand même incroyable, vous voyez, la lucidité des enfants dans les disputes des parents et ce qu'ils ressortent des crises parentales. Donc là, ce petit garçon de 11 ans, il m'a d'abord fait un dessin où à gauche, c'est une fille, à droite, c'est un garçon. Donc le petit garçon, ils en ont tous les deux. Le petit garçon, il m'a fait le dessin où le père, vous voyez, tue la mère. Et qu'est-ce qu'il a mis dessous ? Ce qui est le plus intéressant, c'est ce qu'il a dessiné dessous, un mot aux crottes. Et il m'a dit mon père, c'est que de la crotte. Donc le jugement, parce que souvent, vous avez des hommes qui vont dire non mais moi, je veux tout faire pour mon fils. mais ma femme, alors là, bon, 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 bon. Donc, il faut expliquer à un père qu'un fils ne pourra pas respecter un père qui ne respecte pas la mère. Réciproquement, bien sûr. Une mère qui harcèle et vitupère sur son mari ne sera pas respectée. Et les enfants me disent souvent j'en ai marre qu'ils se disputent. Mais ils en parlent comme les parents parlent des enfants qu'ils se disputent. Et tout d'un coup, la maturité passe du côté de l'enfant qui dit j'en ai assez qu'ils se disputent. Mais là, il en était à ressentir les envies de meurtre du père et donc motocrote. À gauche, là, c'était une fille qui me disait je ne suis qu'une conne parce qu'elle ne pouvait pas empêcher son père d'être violent avec sa mère mais elle ne savait pas comment faire. Et donc, vous voyez, soit le père est de la crotte soit la mère est qu'une conne. Donc, jamais ils ne vous diront ça au premier rendez-vous. Le dessin, vous voyez à quel point l'enfant se confie dans le dessin. Mais souvent, il n'a pas envie d'en parler surtout si ses parents ne le faites pas commenter. Après, si vous le voyez tout seul, si vous avez cette chance, vous pouvez revoir le dessin en disant mais il était intéressant ce dessin. Donc, nous, on ne dit jamais il est beau ou pas beau. Il était intéressant. Et là, vous apprenez la violence qu'il peut y avoir dans la famille. Pardon. Alors, ça, c'était la couverture d'un petit livre que j'avais écrit pour recueillir tous ses dessins et où on avait choisi en couverture une mère sans jambes et sans regard. Vous voyez ça, vous pouvez être sûr qu'il y a des choses très tu dans la famille que la maman s'interdit de voir et qui touche à la partie basse du corps avec trois gouttes de sang. Donc, on est à la fois dans la sexualité et dans l'interdit de voir. C'est un petit garçon de cinq ans et j'ai demandé à voir la maman et en fait, son mari l'obligeait à des parties partout à plusieurs qu'elle supportait très 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 mal mais elle m'a dit évidemment je n'en ai jamais parlé à mon garçon et ce n'est jamais à la maison et je ne vois pas comment vous inquiétez pas docteur il ne le sait pas. voilà donc je voulais vous donner toutes ces clés j'espère qu'elles vous seront utiles et que vous attacherez beaucoup d'importance aux dessins qui vous seront revenus. Merci. Merci. Faire quelques commentaires sûrement sûrement Merci Edwige pour votre intervention Je suis à distance Vous voulez vous mouer quand vous parlez c'est mieux Ah c'est pardon oui oui excusez-moi je suis à distance Très très bien Je voulais vous remercier de votre intervention parce que actuellement je suis dans une école en stage et j'ai eu beaucoup recours au dessin des enfants et il y a beaucoup d'interrogations quand on est en formation et qu'on n'a pas encore on n'est pas encore dans le métier et on a la chance d'avoir ce groupe d'étudiants où on peut s'entraider et puis essayer de travailler ensemble et vos explications moi ça m'a un peu ouvert l'esprit alors je vais pouvoir parler de ça avec la psychologue avec qui je suis et vraiment merci parce que ce que vous dites c'est moi je ne sais pas ça fait mon contre-transfert en tout cas ça m'a beaucoup touchée alors je ne sais pas je suis une hypersensible peut-être mais merci il y a une grande d'humanité en vous et ça fait du bien en fait merci beaucoup merci et vous voyez entre certains dessins tout gris qu'on pourrait dire moches et certains plein de couleurs la maman dirait oh il est beau combien ce jugement est vraiment mal adapté et quand on a des professeurs et je sais que dans ma formation il y a des éducateurs et des professeurs surtout ne jamais déchirer un dessin d'enfant comme je le vois faire en disant non non mais il n'est pas beau ton dessin je le jette faire très très attention un dessin d'enfant c'est vraiment un message et une offrande très précieuse et si vous me permettez de partager juste quelques petites informations avec l'autorisation de la psychologue avec qui je travaille beaucoup d'enseignants ont voulu savoir dans quelle case on mettait cet enfant par rapport à ce dessin et j'ai trouvé ça un petit peu violent parce que on nous l'a souvent dit en cours c'est pas on peut pas mettre des mots tout de suite sur ce que l'enfant est ou n'est pas il faut essayer de comprendre à travers ce dessin ce qu'il veut expliquer de ce qui se passe chez lui à l'école ou dans la cour de récréation ou peu importe moi j'ai on a eu un petit garçon qui est à 4 ans donc qui est très jeune qui a fait un dessin on lui a demandé de dessiner sa famille et il a choisi uniquement une couleur le jaune il a commencé par dessiner son papa où il a dit je me suis trompé c'est maman non c'est papa du coup il s'est repris plusieurs fois il a dessiné sa maman à côté il a fait des cases autour des deux personnages après il a dessiné un frère qu'il n'a pas puisque c'est un enfant unique et on lui a dit la psychologue lui a dit mais et toi où est-ce que tu es sur ce dessin et il s'est dessiné mais il s'est dessiné en bonhomme tétard c'est à dire qu'il a dessiné la tête et deux traits en dessous et les autres personnages il n'y avait rien d'accroché c'est à dire qu'il n'y avait ni la tête ni les bras ni les jambes ni le tronc d'attaché il n'y avait même pas de tronc d'ailleurs et ça nous a alerté quelque part alors on va travailler sur ce dessin avec la famille et l'anamnèse justement de comme vous dites avant la naissance justement quelle grossesse elle a eu cette maman comment elle a vécu cette arrivée de cet enfant cette envie d'enfant je pense que c'est très important vraiment vous m'avez ouvert l'esprit du coup ça ça va nous faire bosser là-dessus donc vraiment merci voilà je tenais à vous le dire excusez-moi j'ai pris un peu de temps j'avais besoin de vous le dire merci beaucoup en tout cas oui c'est un bon exemple et quatre ans quatre ans comme vous l'avez vu c'est voilà c'est l'âge du bonhomme et comment il se construit il faut remonter bien sûr très tôt dès la conception et même des fois avant dans l'imaginaire des parents Hervé avait quelque chose à dire merci beaucoup je m'appelle Alexandre je voulais vous demander si vous voyez une différence dans les enfants qui reçoivent des écrans prématurément ou d'ailleurs on peut dessiner est-ce que ça a une influence sur la façon de faire les dessins et puis j'en profite et si à la fin vous avez le temps de dire un mot sur des tribunes qu'on voit entre des psychologues et des psychiatres sur l'idée d'isoler les enfants dans leur chambre ou pas sur l'aspect bénéfique ou traumatique voilà merci alors merci beaucoup donc deux points importants le premier l'effet des écrans sur les dessins des enfants et puis Phil dans ta chambre qu'est-ce qu'on en dit alors sur les écrans ça a été publié et il y a eu une étude qui a montré les dessins des enfants selon le temps passé dans l'écran les bonhommes la façon de se concevoir se détériorent selon le temps passé dans l'écran très tôt très tôt et je vous remercie beaucoup d'évoquer ce sujet parce que là nous sommes dans une révolution culturelle mais absolument incroyable et comme personnellement je l'ai j'ai vu arriver l'informatique et je l'ai vu entrer dans les familles et je l'ai vu entrer dans les écoles et je l'ai vu entrer dans les sacs à main des mamans et dans les poches des papas j'ai vu avancer cette révolution et c'est pas facile de dire aux parents pas d'écran quand on dit ça je pense qu'on a jamais élevé des enfants soi-même surtout en ce moment c'est-à-dire dans des maisons qui sont comme des boîtes où vous devez faire faire le travail des grands et comment vous faites avec le petit et vous êtes tout seul papa n'est pas encore rentré ou l'inverse papa y rentré mais maman n'est pas encore comment on fait donc on hurle dessus parce que le petit s'ennuie donc c'est pas bien non plus donc c'est trop facile de dire pas d'écran donc j'y reviens très souvent dans notre formation et je n'aime pas qu'on dise pas d'écran pour moi il n'y a pas les écrans il y a la télévision sur laquelle vous pouvez avoir choisi un DVD ou une émission que vous avez choisi parce qu'il passe n'importe quoi et les dessins animés sont de plus en plus lèze et violents non vous avez choisi vous avez vu je vous ai parlé Mickey je ne fais pas de pub mais surtout que Disney n'est pas toujours fidèle aux codes de départ mais quand vous prenez les anciens et tout ça il y a quand même des codes sachez par exemple que Walt Disney a refusé à Jean-Jacques Hano de produire l'ours parce que l'ours il mangeait des plantes hallucinogènes et il n'était pas question de montrer ça aux enfants et que aussi la maman on la voit on la voit mourir et on ne doit pas montrer ça aux enfants donc ils ont quand même des codes qui à mon avis respectent pas mal le développement de l'enfant on peut deviner que la maman est morte mais de là à la voir c'est autre chose donc voilà on peut avoir à peu près confiance dans ces productions-là mais vous avez aussi des gens qui font des productions avec des comités sérieux donc il faut vraiment regarder mais vous pouvez choisir et la télévision elle n'est pas interactive c'est-à-dire qu'un enfant qui regarde la télévision la télévision en général elle est partagée c'est-à-dire que même si on fait autre chose on sait ce qu'il regarde vous avez mis un temps et c'est la télévision qui s'arrête c'est pas maman qui enlève et puis l'enfant il ne peut pas agir dessus il n'est pas comme sur la tablette et le téléphone donc c'est très différent et de même sur l'ordinateur vous avez parfois des DVD ou des chansons ou des choses qui sont très amusantes si avec un enfant vous le partagez et vous êtes ensemble tout ce qui est partagé peut être intéressant mais par contre la tablette et le téléphone c'est solitaire c'est addict parce qu'il est actif dessus et que donc dès qu'il s'ennuie il veut ça il veut ça et vous perdez le pouvoir sur votre enfant et son cerveau est avalé par ça et c'est dramatique j'ai beaucoup de directeurs d'école qui disent aux réunions de parents si les résultats scolaires baissent ne cherchez pas c'est le téléphone ils ont tout à fait raison c'est immédiat il y a les notifications pendant qu'ils font les devoirs ils ne sont pas concentrés et c'est Whatsapp alors au collège il m'a dit que elle m'a dit que le prof est pourri et la meuf elle est comme si enfin toute la vulgarité de la rue qui vous prend votre enfant et après si vous commencez vous n'avez plus donc je dis souvent aux parents avec des enfants de 4 ans 5 ans que je vois pendant la consultation essayer d'avoir le sac de leur maman pour avoir le téléphone où je dis non c'est très toxique mais qu'est-ce que fait la mère il a 4 ans t'as compris Bruno ce qu'a-t-il docteur je lui dis mais si je vous dis qu'il ne doit pas boire d'eau de Javel vous allez lui dire t'as compris qu'il ne doit pas boire d'eau de Javel vous allez enlever l'eau de Javel donc c'est à vous d'enlever ce truc voilà et c'est très il y a eu un très bel article dans le journal du dimanche d'une journaliste italienne avec une plume fantastique qui je pense qu'on devrait vous l'envoyer à tous vous allez adorer et qui montre un petit enfant elle dit parole de bébé dans sa poussette donc l'enfant ça va vous donner vraiment le regard actuel d'une journaliste il va dans un square avec sa maman et il dit ah maman adore m'emmener au square elle a repéré elle aime aller à une heure où son banc est vide parce que son banc il est au soleil et elle s'installe moi je suis dans ma poussette elle est bien et elle prend un objet brillant très beau dans ses mains et l'italienne raconte très bien que maman l'enfant il a 18 mois et maman elle fait elle sourit elle vous décrit surtout l'article les mimiques de la mère engloutie dans son téléphone et le bébé il dit oui c'est vrai je suis un peu en retard pour parler mais j'ai hâte d'être grand pour avoir ce truc voilà c'est vraiment mais il est tout petit il est dans sa poussette je vais envoyer un mot de félicitation elle m'a remerciée parce que franchement voilà vous montrez ça à une maman vous dites quoi vous voulez ça quand est-ce que vous parlez à votre enfant notre prochain cours c'est sur le langage le langage mais Stanislas de Haine grand neuropsychologue il dit il faut prévenir les parents que ça se forme la première année donc là c'est un enfant auquel on ne parle pas avec sa tétine et voilà donc pour les écrans oui ça se voit sur les dessins de l'enfant très bien et oui c'est toxique mais ne pas dire les écrans parce que vraiment on ne peut pas se passer dans une maison où il y a beaucoup de vie d'avoir de temps en temps une fenêtre ouverte sur le monde un documentaire un dessin animé sympa mais on a choisi on sait quand ça commence on sait quand ça finit et l'enfant n'est pas addict parce qu'il ne peut pas agir dessus et la télécommande ce n'est pas pour l'enfant donc voilà maîtriser beaucoup les choses dites aux parents c'est vrai que ça a un effet vraiment très très grave et les enfants aujourd'hui en fait c'est parce que les parents n'ont pas le temps de s'occuper d'eux ou n'ont pas envie de s'occuper d'eux et franchement c'est la nouvelle tétine quand ils sont petits c'est la tétine pour pas qu'ils pleurent et après c'est le téléphone ou la tablette pour pouvoir respirer nous-mêmes c'est vrai qu'un enfant c'est très fatigant très très fatigant mais dans le bon sens parce que c'est quand il est petit qu'on va vraiment lui donner l'empathie le vocabulaire la richesse du monde donc c'est très important donc une deuxième question mais excusez-moi vous m'avez posé une question très large donc je n'irai pas trop loin sur la deuxième parce que la deuxième je crois qu'elle mériterait vraiment un échange très intéressant c'est sur le thème fil d'antachant donc puisque le conseil de l'Europe qui avait déjà demandé d'abolir dans tous les pays occidentaux européens ou même tous les pays du monde les châtiments corporels et qui m'ont beaucoup aidé à obtenir que l'autorité parentale aujourd'hui dans la loi s'exerce sans violence physique ni psychologique et qui fait que des parents peuvent perdre parce qu'on dit ah oui mais il ne va pas en prison j'y ai encore heureux mais par contre le parent qui tape aujourd'hui peut perdre son autorité parentale donc comment s'occuper de la loi ça je vous l'explique comment que faire il y a les informations préoccupantes et signalements c'est toute une procédure pour respecter les familles le faire en alliance mais ça permet effectivement de faire beaucoup baisser la violence et le conseil de l'Europe a sorti là dernièrement qu'on ne devait pas dire à un enfant fil d'antachant donc il y a tout un groupe de psy Catherine Goldman Didier Pleu qui se sont emparés du sujet en disant mais non il faut pouvoir qu'est-ce que c'est que ça on va perdre toute l'autorité si on ne peut pas dire dégage dans le couloir alors moi on me répond quand je dis ben oui ça ne se fait pas on me répond oui mais c'est des adultes mais je dis encore plus l'enfant est en plein développement et vous l'humiliez il file dans ta chambre donc c'est pas comme ça que s'exerce l'autorité on a des clés donc ça c'est un vrai débat et nous au cours pour trouver les clés mais c'est pas dans l'humiliation c'est pas dans la brutalité donc comment faire ben voilà ça c'est tout tout le programme et c'est très important donc je pense qu'on peut même avoir un débat avec ces personnes qui sont si sûres de leur vérité mais vous savez le Conseil de l'Europe c'est très intéressant il fait énormément de recherche et avant de donner un message ça a été extrêmement travaillé par des psychanalystes par des psychologues par des pédiatres et moi j'aime beaucoup dans notre école je le dis souvent cette rencontre entre la psychanalyse et la pédiatrie parce que personnellement j'ai eu le double cursus et j'ai beaucoup aimé mes maîtres qui sont la plupart des pédopsychiatres en France sont psychanalystes et cette alliance chez nous doit être absolument riche de concepts et pas être opposée parce que quand elle s'oppose c'est au détriment des parents et des enfants donc voilà ça je pense qu'on va en faire je vais voir avec Hervé mais je pense qu'on va en faire un regroupement sûrement parce que c'est un très beau sujet bonjour je suis créée de la promotion de janvier donc je pense autant de camarades pour ces questions parce que c'est un thème super intéressant je vous remercie pour l'explication je pense la première chose que je fais en allant chez moi ce soir c'est demander à mes deux fils un dessinier de moi pour voir la maman à quoi ça semble ma question plutôt pour vous c'est on parlait de la première consultation la méthode qui est mieux pour les enfants c'est de demander de dessin pour voir comment ils pensent mes questions c'est comment est-ce que c'est vous qui nommez les dessins genre est-ce que vous pouvez dessiner un bonhomme ou une maison ou si vous voulez laisser la main libre aux enfants de choisir ce qu'ils souhaitaient dessiner alors presque toujours par libre aux enfants il doit toujours y avoir des papiers et une boîte de feutre d'accord toujours mais il y a aussi des légos il y a aussi des petits livres et on laisse l'enfant aller et venir mais il est rare dans une consultation quand il a bien exploré les légos et jeter quelques livres en le feuilletant qu'ils ne viennent pas au dessin c'est très rare la plupart des enfants ils veulent dessiner spontanément ok évidemment il faut avoir des consultations quand même assez longues on ne peut pas faire ça notre problème quand on est pédiatre c'est que des fois on vient pour pour oui on voudrait contrôler peut-être qu'il a les pieds en dedans mais après on dit et puis on voudrait savoir comment le rendre propre vous voyez donc le méga sujet à la fin de la consultation donc il faut savoir gérer le temps c'est très compliqué mais bon en général le temps qu'on parle avec la mère l'enfant adore dessiner après quand est-ce qu'on demande et bien vous voyez par exemple dans la visite de 3 ans des 4 ans des 6 ans il y a ces critères sur le carnet de santé donc souvent je pose plein de questions sur le développement je dis vous voyez je dis aux parents ces grilles d'évaluation du carnet de santé elles permettent de savoir ce qui est important et ce qui n'est pas important parce que les parents me disent on me dit on me dit qu'il doit manger des morceaux on me dit qu'il doit que je dois laisser pleurer la nuit on me dit qu'il devrait il devrait moi je dis on je ne connais pas mais sur le carnet de santé qu'est-ce qu'il doit faire et je coche et je dis vous voyez on ne dit pas qu'il doit manger des morceaux arrêtez de l'embêter avec ça ou qu'il doit manger des brocolis ou des haricots verts et je ne sais pas quoi donc il y a la base qui est très importante ça permet aux parents de laisser les comparaisons idiotes en famille sur les sujets alors comme là-dedans il y a est-ce qu'il fait le rond fermé moi ça me permet de dire est-ce qu'il tient sur un pied le petit il est tout content de vous montrer et après je dis bah tiens est-ce que tu sais copier un ballon ou je fais un ballon donc on peut avoir parfois une demande mais en général ils passent très vite à ces dessins quant à venir c'est rare on est plutôt envahis par les dessins à savoir après les classer les scanner et tout et pas les jeter pas les déchirer et voilà bonjour oui bonjour je souhaite revenir sur votre intervention avec le député le député qui a adopté quatre enfants et qui n'a pas pu vous entendre sur le fait de leur laisser leurs prénoms initiaux parce que bon bah tout simplement l'évidence était je pense trop forte pour lui ça faisait une remise en question sur quatre fois donc il a préféré mettre sa patte identitaire il a objetisé ses enfants et donc là ça me fait penser à Lacan avec monsieur Fort qui explique que le problème c'est quand on nomme à la place de l'autre alors un enfant qui a été nommé deux fois est-ce que c'est pas encore plus dur pour lui de se construire et de prendre sa place voilà ma question oui bien sûr vous savez tous même si on me dit on lui a expliqué ils vont tous rechercher leur leur mystère le mystère de leur origine et donc le nom en fait partie pourquoi on m'a appelé comme ça et en même temps les parents adoptants il faut bien dire qu'ils se réparent ils se réparent de leurs besoins de transmettre d'avoir un enfant qu'ils n'ont pas pu avoir et le prénom mais quand vous voyez les livres les plus vendus c'est les dictionnaires pour chercher un prénom le prénom c'est vraiment l'investissement affectif dans l'enfant donc c'est très difficile de se dire j'ai fait un parcours de deux ans pour avoir un enfant et maintenant je ne vais pas lui donner le prénom que j'ai choisi surtout que le prénom c'est votre identité dans la vie donc c'est normal que les parents adoptant aient ce désir mais en même temps mimer complètement une procréation naturelle c'est quand même au départ un mensonge donc je pense qu'il est très important de préparer autrefois j'ai fait partie de l'agence pour l'adoption et on a des formations pour préparer les parents adoptants à respecter l'histoire de l'enfant un enfant qui pendant des fois deux ans dans un orphelinat a été appelé avec un prénom X et auquel on donne un prénom Y c'est vraiment très compliqué après à assumer et ça risque de décrancher à l'adolescence des interrogations avec de la colère donc l'idéal pour les parents c'est d'abord de travailler avec eux donc vous vous devez quand vous savez que des parents peuvent adopter un enfant vous devez travailler en amont de l'adoption on a toujours le temps s'ils nous ont consulté avant pour leur montrer l'importance de garder son histoire à l'enfant les brimes de son histoire et puis on ne prétend jamais tout savoir mais au moins l'enfant sait qu'on l'accepte avec son histoire et si vraiment pour les parents vous sentez que c'est vraiment pas possible parce que pour s'investir ils ont besoin de donner le prénom de laisser le prénom en deuxième prénom et ça on a voulu au moins obtenir ça mais même ça on ne l'a pas obtenu et je pense quand même que c'est vraiment la bonne pratique c'est au moins en deuxième prénom Oui, bonjour Madame Antier j'avais une petite question concernant les moqueries dans les fratries et aussi à l'école parce qu'en fait vous avez dit qu'il ne fallait jamais se moquer d'un enfant donc bien évidemment les parents comprennent ça mais souvent les moqueries elles sont aussi à l'école et dans les fratries voire même après alors pour revenir un peu à ce que disait M. Madé sur d'autres formations sur le refoulement en fait quand même la moquerie et le système strict a été quand même un principe d'éducation qu'on retrouve beaucoup encore dans un grand nombre d'institutions scolaires alors peut-être pas au niveau des petites classes mais en tout cas au niveau supérieur du moins supérieur le lycée etc. et à mon avis ça va être quand même compliqué de sortir de ça et même les moqueries dans les fratries peuvent être assez difficiles à gérer pour les parents j'ai relevé deux mots j'ai relevé deux mots dans votre question le mot de moquerie et le mot de assez strict je voudrais parler de ces deux mots moi je ne suis pas laxiste du tout dans l'éducation on pourrait dire que quand on dit de ne pas faire de violences éducatives on est laxiste alors non vu des méthodes tout à fait respectueuses du développement de l'enfant moi mon mot c'est respecter les besoins de l'enfant et les besoins de l'enfant il ne se respecte pas en humiliant un enfant il se respecte en connaissant son développement et en s'adaptant et en lui donnant du temps pour qu'il se développe avec une confiance en soi la moquerie ça brise la confiance en soi et l'enfant c'est un des mots les plus courants chez les enfants c'est de dire qu'ils sont nuls et surtout dans notre système éducatif parce que notre système éducatif il est à la fois laissé aller laxiste et à la fois pas logique donc nos enfants ils ne savent plus comment ils sont on a beaucoup à dire sur notre système éducatif mais c'est vraiment quand même assez catastrophique c'est à dire que vous ne savez jamais ce que veut alors l'école primaire ça va encore à peu près quoique tous les mélanges de niveaux dans les classes c'est compliqué à gérer pour un prof et puis surtout que les cours de récréation ne sont pas surveillés donc on nous fait des tas de cours sur le harcèlement mais le harcèlement il commence dans la cour de récréation et quand moi je suis fille de maîtresse d'école qui fut ensuite directrice d'école qui est ensuite prof de maths au collège et qui a terminé ma mère donc j'ai grandi avec elle dans les écoles et bien je peux vous dire que quand j'étais à l'école primaire les récréations étaient très surveillées il y avait quatre profs un chacun ils ne se bavardaient pas entre eux et ils allaient aux toilettes ils surveillaient tout mais maintenant il y a une personne les autres prennent le café même quand je suis allée à l'académie rencontrer des inspectrices pour alerter sur le manque de surveillance dans les cours non mais vous comprenez les profs je crois elles m'ont même dit qu'il y avait un décret comme quoi on doit être quatre par cours mais vous comprenez non on ne peut pas exiger parce qu'elles sont tellement fatiguées bon ma mère elle avait des classes de 40 à l'époque voilà mais il y avait un investissement très important après et alors le pire étant la récréation d'après la cantine qui est ce qu'on appelle la méridienne la plus longue de toutes et surveillée juste par un ou deux animateurs d'un ensemble et bref c'est là que le harcèlement se passe donc il faudrait être là pour voir comment ça se passe les humiliations les blessures narcissiques entre les enfants mais c'est horrible quoi donc il y a aussi les fratries mais si l'enfant est dans un milieu le mercredi après l'école ils font des horaires interminables aujourd'hui jamais un adulte ne ferait ses horaires j'attends le jour où un journaliste va mettre un adulte comme un enfant de 8h30 à 18h et le mercredi et bien c'est pas supportable en bruit mais les adultes ils se relaient mais les enfants ils se prennent tout et donc il y a énormément de violence donc ce que je voulais vous dire c'est que l'humiliation elle est surtout là et puis entre les frères et sœurs évidemment le respect mais déjà il faut que les parents parlent respectueusement à leurs enfants et quand on dit il faut occuper les enfants par exemple vous pouvez pas dire à un enfant qui s'ennuie arrête de taper ta sœur il tape sa sœur pour que vous vous occupiez d'eux donc c'est ça le problème c'est le manque de temps des parents donc il faut que les parents se disent que les enfants il faut vraiment s'oublier quand on est avec eux et vraiment toi tu vas regarder ce petit DVD pendant que je fais les devoirs si vous vous tapez on arrête parce qu'on peut pas se taper mais qu'est-ce qu'on va faire on fait un jeu de société on fait des dessins il faut les occuper les enfants nous on dit en stratégie de recherche d'information ils vont vivre 100 ans sur cette planète les enfants il faut les occuper et donc il faut s'en occuper et toute la difficulté est là parce que les parents ils allaient bien faire des enfants mais ils nous disent j'ai pas toujours le temps la patience voilà mais bon c'est pas d'aujourd'hui puisque on a toujours dit les enfants c'est fatigant mais les enfants ça nous élève moralement donc non il faut s'en occuper c'est le chef on pourrait pas passer la journée on aura d'autres occasions vous inquiétez pas 10 minutes de pause et on reprend rapidement merci à vous toutes merci c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça